... Bonsoir et bienvenue dans Décryptage. Au moment où une cinquième vague épidémique arrive en Europe, faisant du vieux continent l'épicentre de la pandémie, l'Algérie doit-elle se préparer à une quatrième vague et comment ? La Covid-19 continue de bouleverser nos vies et les restrictions font encore le retour à l'approche de l'hiver. L'heure n'est clairement plus à l'insouciance. Confinement, mesures préventives, vaccination, nouveaux variants, le monde, face à la Covid-19, un éternel recommencement. Tout de suite, Décryptage. ... Bonsoir et bienvenue à tous à nouveau à la table de Décryptage. Ce soir, professeur Kemal Sanhaji, président de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame, et bonsoir aux téléspectateurs d'Al24 News. Merci d'être avec nous. À la table de Décryptage également ce mardi, Reda Belkassmi, président de l'Observatoire National, de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques au ministère de l'Industrie pharmaceutique. Bonsoir et merci d'être avec nous également. Merci pour l'invitation et bienvenue à tous les spectateurs de Al24 News. Avec plaisir, avec nous également ce soir en direct de France, de Lyon. Docteur Yahya Mekhi, virologue au CHU de Lyon, expert auprès de l'Organisation Mondiale de la Santé. Bonsoir, docteur Mekhi. Bonsoir, je vous remercie de cette invitation. Je félicite mon cher ami, Sikam Al-Sanhaji. Je salue par la même occasion M. Belkassmi et tous les téléspectateurs. Et j'espère que nous allons apporter plus d'éclaircissement et surtout de précision par rapport à ce qui se passe concernant cette éventuelle quatrième vague au Maghreb et cinquième vague en Europe et aux États-Unis. C'est l'objectif, docteur Mekhi. Également en direct d'Autriche, Khaled Boudhan. Vous êtes chargé des affaires consulaires à l'ambassade d'Algérie en Autriche. Bonsoir et merci d'avoir répondu à l'invitation. Bonsoir, madame, et merci pour cette invitation. Je salue vos invités et tout le public qui suit cette émission. Avec plaisir. On va commencer avec vous, professeur Sainhaji. Alors que l'hiver n'est même pas encore installé, on parle déjà d'une cinquième vague qui est bien installée, en revanche, en Europe, d'une éventuelle quatrième vague. On en parlera un petit peu plus tard en Algérie. Pourquoi cette cinquième vague est aussi fulgurante, professeur Sainhaji ? En effet, tous les indicateurs actuellement sont rouges par rapport à cette pandémie et qu'on voit bien en Europe, dont l'Europe est l'épicentre de cette nouvelle dite cinquième vague. Et on voit bien que les contaminations repartent à la hausse. Avec tout le lot des indicateurs tels que les hospitalisations et réanimations. Des états plus ou moins graves, là, j'apporterai juste une petite précision qui est une bonne nouvelle. Il y a une petite mauvaise... Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, mais en tout cas, c'était l'effet attendu de la vaccination qui, après un certain temps, au bout de 6 à 8 mois, les publications récentes l'ont bien démontré, que l'immunité s'amenuise. Donc, évidemment, si... C'est là qu'on va parler peut-être d'une éventualité, d'une troisième dose. Une troisième dose, effectivement. Donc, il y a avec une possibilité de recontamination. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a carrément un décrochage entre les contaminations et les décès. Parce que d'habitude, fondamentalement, les décès suivent de façon proportionnelle les contaminations. Donc, mécaniquement, on a plus de décès quand on a plus de contaminations. Mais grâce à la vaccination qui est arrivée dans les pays... C'est ça, je fais allusion à ces publications qui l'ont bien démontré. Et puis, ça se voit dans la pratique dans les hospitalisations en Europe. Donc, on voit bien, dès que la vaccination est arrivée, c'est qu'il y a un point d'inflexion entre la courbe. Donc, au niveau de la courbe, démontrant, indiquant les décès. C'est-à-dire qu'au lieu qu'elle continue à progresser, ascendante, elle décroche et puis elle baisse. Donc, l'essentiel, c'est ça. Et c'est ça qui peut être fait appeler, quand on revient vers l'Algérie, c'est de se remettre à la vaccination. Parce qu'il faut chacun... Enfin, on doit sauver sa tête. Parce que l'essentiel, c'est de ne pas mourir, ne pas décéder. Ça, c'est le plus important. Quitte à ce qu'au pire, on se réinfecte et qu'on fasse un Covid léger, ça n'a pas une grande importance. Voilà, résumé un petit peu la situation actuelle. Alors, la zone Europe, c'est notre zoom ce soir. La zone Europe, docteur Meky, a enregistré jeudi dernier un record de cas plus de 310 000 nouvelles contaminations au Covid-19. C'est un niveau jamais observé depuis la généralisation des tests. C'est inquiétant, docteur Meky ? C'est inquiétant dans un premier temps, oui. Mais en même temps, l'Europe, elle a vacciné, elle a bien vacciné. Mais il y a deux, l'Europe, elle se partage en deux par rapport au taux de vaccination. Il y a l'Europe occidentale où elle a bien vacciné, supérieur à 70%, la France, l'Espagne, le Portugal, le meilleur pays de vaccination. Par contre, l'Europe de l'Est, tout ce qui est la Roumanie, la Pologne, l'Ukraine et en arrivant la Russie, la Grande Russie, qui a vacciné moins de 30% de la population, alors qu'elle a produit trois vaccins, dont le Spoutnik que les Algériens ont bénéficié. Donc oui, ça fait peur. Comme je viens de le préciser, mon cher ami, M. Senhaji, oui, l'Europe, c'est l'épicent de cette cinquième vague. Seulement, on a en même temps peur, d'où l'Autriche, et certainement M. le Consul va le préciser, c'est que le confinement total, parce qu'ils n'ont pas assez vacciné, comme aussi en Allemagne, parce qu'ils pensaient qu'il va y avoir une immunité du groupe et en même temps le virus va s'éteindre. Et finalement, non. Les pays ont très bien vacciné. Je continue un peu dans l'explication de ce qu'il vient de dire mon ami Sikamel, c'est que l'Europe, oui, il y a une augmentation faramineuse. En une semaine, on a doublé, triplé les chiffres. Par contre, le rôle de la vaccination, et justement, comment ça se fait maintenant ? Les hôpitaux, ils ne sont pas débordés, le nombre d'hélidréas, ils ne sont pas saturés, parce qu'on a vacciné. Et donc, je prends l'exemple de pays où je vis, où je travaille. Là, vous parlez du cas France, docteur Miquet. Donc, la France, 66 millions d'habitants, on a bien vacciné 52 millions, il reste à peu près les 16 millions. Donc, le virus, il est là, c'est la période de fin de l'automne-hiver. C'est la souche Delta qui domine dans le monde entier, ça n'a pas d'autre. Et donc, cette souche, elle est 50 fois plus réplicative et 70 fois plus contaminante, transmissible. Donc, ça fait flamber les nombres. Le test de dépistage, comme vous l'avez précisé, sont partout, dans les aéroports, dans les laboratoires privés et partout dans les hôpitaux. Donc, c'est vrai, on dépiste plus, mais ça fait peur. Donc, la France, elle est revenue à obliger le masque au niveau des écoles. Et peut-être si demain, ça flambe énormément dans une région, on va peut-être confiner que la ville ou le département ou la région et pas toute la France. Docteur Miquet, donc, la France, là où vous vous trouvez actuellement, donc, l'épidémie gagne du terrain en France. Je sais que le Conseil scientifique préconise, donc, une éventuelle et la généralisation d'une troisième dose, Docteur Miquet. Oui, en France, on dit, on est d'accord tous pour la troisième dose, surtout pour les personnes âgées et pour les malades chroniques, tout ce qui est les cancéreux, les immunodéprimés, et tous les maladies chroniques, l'hypertension, le diabète, et ainsi de suite, les maladies cardiaques. Par contre, ce qu'il faut, c'est surtout comment convaincre les 16 millions, les 30% de la population qui ne se fait pas vacciner. Et nous, on le sait, que quand on ne vaccine que 70%, le virus, il est encore circulant, il peut faire encore des contaminations avec une vraie atteinte et une augmentation de nombre de malades et de morts. Et donc, il faut convaincre les personnes à avoir première dose, deuxième dose, les 13 ou 14 millions qui restent, et puis passer la troisième dose. Pourquoi pas ? Parce qu'on a assez de doses en France, en Europe, dans les pays riches. Mais comme je suis d'origine des pays d'Afrique, je suis donc un concitoyen algérien, donc je préfère qu'on partage cette troisième dose avec les pays pauvres qui n'en ont pas. Parce que, pour le moment, l'Afrique, elle est toujours épargnée, y compris le Maghreb, l'Algérie, le Maroc, Tunisie et la Libye. Et on est épargné. Le total des morts du Covid-19, depuis janvier 2020 à ce jour, il est moins de 200 000. C'est presque le taux des morts en Angleterre. Et donc, elle est épargnée. Mais qu'est-ce que ça nous dit ? Parce que pourquoi ce décalage ? Pourquoi en Afrique, en Moyen-Orient, on parle de quatrième vague, pourquoi on n'en parle de cinquième ? Parce que c'est une question de saison. Le changement de temps, le froid, fait flamber la réplication du virus, la transmission. Et donc, souvent, si on analyse statistiquement, comment l'épidémie en Algérie, juste l'Algérie et la France, c'est toujours décalé d'un mois à deux mois entre les deux pays, vu le temps. Donc là, il fait encore doux en Algérie, 15 degrés jusqu'à 20 degrés la journée. Mais dans 15 jours ou 3 semaines ou au mois de janvier, eh bien, l'autre part-là, on peut avoir ce quatrième part-là. Docteur, il y a le professeur Sanhaji qui veut interagir face à vos propos. Donc, professeur Sanhaji, à vous la parole. Merci beaucoup, madame. Donc, au passage, je tiens à rendre les salutations fraternelles à mon ami Miki Yahya, qui exerce dans le même hôpital dans lequel j'avais fait toute ma carrière à Lyon. Donc, cela dit, la troisième vague, ce qu'on appelle la troisième vague, maintenant, on s'achemine plutôt pour dire, c'est normal, parce qu'on en a fait deux, et puis on parle contre... La troisième dose de vaccin, pas la troisième vague. Oui, pardon, troisième dose, je vais faire l'abstus, pardon. Mais en fait, il faudrait peut-être plus parler maintenant, on va plus parler plus tard, et ça va être comme ça, d'une dose de rappel. Parce que ce n'est qu'avec la vaccination qu'on a pu déterminer. Donc, vous savez bien que les phases ont été raccourcies, etc., qu'on a obtenu ce vaccin en une année au lieu de passer plusieurs années. Donc, c'est avec l'observation... Une dose de rappel, vous voulez dire, pour le vaccin antigrippal, par exemple ? Oui, tout à fait. Donc, ça va le devenir, peut-être plus tard, ça va donner une ondémie. Donc, on va passer à... Il faudrait cohabiter avec cette pandémie, finalement. Mais c'était juste pour la définition de la troisième vague, qui est plutôt une dose de rappel. D'ailleurs, on a remarqué, dès qu'on a reçu cette troisième dose, c'est en 48 heures, on a une montée d'anticorps extraordinaire, et qui peut-être aussi qu'elle ne va pas décliner. Et ça, c'est l'expérience qui va le démontrer. Peut-être qu'elle sera définitive. Et les vaccins à trois doses, il y en a un, l'hépatite, on en vaccine en faisant trois doses. Deux doses de vaccination, une de rappel. Et puis, il y a aussi d'autres vaccins qu'on inocule selon ce schéma. L'immunité collective. Je voulais revenir sur ce point. Je dirais, bon, dans la théorie, elle existe. Mais dans la pratique, c'est encore une illusion par rapport au Covid. Parce qu'en tant qu'il y a encore des groupes de personnes à travers toute la planète et qui ne sont pas vaccinés, on n'a pas d'immunité collective. Parce que le monde est ouvert, le virus circule bien et on ne peut pas l'en empêcher. Ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est que les vagues, la vague, elle va arriver. En Algérie, on appelle quatrième vague. Ailleurs, peut-être, cinquième vague. Mais c'est que cette vague, elle va arriver. En donnant juste une petite précision, c'est que la quatrième vague est l'équivalent, ce qu'on a en face, la cinquième. Parce qu'effectivement, il y a ce décalage d'à peu près six semaines entre ce qui se passe en Europe et ça arrive dans nos régions au Maghreb. Mais ce décalage, ça va se reproduire tout le temps. On parlera toujours d'une vague en Europe 1, en Algérie ou au Maghreb, c'est 1-1. Parce qu'en fait, en Algérie, c'est que la première et la deuxième vague ont été confondues. C'est-à-dire que pendant qu'il y avait la première vague en Europe, en Algérie, il n'y avait pratiquement rien du tout. Quelques balbutiements. Ensuite, il y a eu une deuxième vague. Une flambée. Une flambée. La deuxième vague en Europe et qui a foudroyé nos régions en particulier en Algérie, qu'on a appelées première vague. Donc, c'est ça qui va faire ce décalage qui va se perpétuer tout le temps. On va rester en Europe. On va se connecter avec Khaled Boudhan. Bonsoir, M. Boudhan. Maintenant, on va parler d'Autriche. Les Autrichiens qui, malgré une grogne exprimée dans les rues, sont en tout cas confinés jusqu'au 13 décembre, M. Boudhan. Absolument, absolument. Donc, Madame, la situation sanitaire actuellement en Autriche se résume comme suit. Donc, premièrement, le gouvernement autrichien a décidé d'instaurer un confinement général de 20 jours, à partir du 20 novembre au 12 décembre inclus. Donc, cette décision s'est suite au record de cas de contamination au COVID-19 et d'hospitalisation enregistrée ces derniers jours. Donc, le chiffre atteint 15 000 cas de contamination avec 40 à 50 décembre par jour pour une population de 9 millions. Aujourd'hui, par exemple, il a été annoncé 72 décembre. Deuxièmement, ce confinement concerne aussi bien les personnes vaccinées que celles non vaccinées. Au rappel, les non vaccinées ne sont déjà mis en confinement en Autriche depuis le 15 novembre. Troisièmement, les mesures instaurées suite à ce confinement s'articulent autour des restrictions de sortie, sauf pour des raisons urgentes. Il s'agit contrairement de fermeture des magasins, des établissements de prestation de service essentiel, à l'exception des commerces, d'alimentation, des pharmacies. Nécessaire. Voilà. Aussi, le télétravail est fortement recommandé ici par le gouvernement. Concernant les établissements scolaires, il demeure ouvert à l'enseignement présentiel au choix des parents. Mais l'enseignement à distance est fortement conseillé ici. Quatrièmement, le plus important, c'est que le chancelier autrichien a déclaré que le gouvernement autrichien compte instaurer une vaccination obligatoire en Autriche à partir du 1er février 2022. Et pourtant, arrêtez-moi si je me trompe, M. Boudhan, l'Autriche peine quand même à sensibiliser la population à se faire vacciner contre la Covid-19. Absolument. Actuellement, le taux de vaccination est autour de 65%. D'accord. Donc, voilà la situation sanitaire en Autriche d'une manière générale. Et pour ce qui est de nos ressortissants en Autriche, comment se passe la situation sanitaire ? Concernant notre communauté nationale établie en Autriche, comme nous l'avons fait durant les précédents confinements, l'ambassade a commencé à contacter la communauté nationale par téléphone, par des e-mails, par des annonces sur les pages Facebook, des pages de l'ambassade, pour s'inquiére de leur situation et de leur rappeler les numéros de l'ambassade et surtout le numéro vert mis à leur disposition pour appeler à l'ambassade. Voilà. Vous diriez, pour résumer, que la situation est sous contrôle en Autriche ? Oui, absolument. Pour l'instant, elle est sous contrôle. Très bien. Merci beaucoup, Khaled Boudin. Je rappelle que vous êtes chargé des affaires consulaires à l'ambassade d'Algérie en Autriche. Merci d'avoir été avec nous et merci pour ces précisions. Merci à vous, madame, et à tous vos invités. Merci à vous. Alors, on va passer au cas Algérie, donc de l'Europe à l'Algérie, avec vous, monsieur Belgrasmi. Donc, depuis quelques semaines, le danger d'une quatrième vague nous guette. Donc, les mises en garde des spécialistes et les responsables se multiplient sur cette crise sanitaire. Est-ce que cette fois-ci, nous sommes mieux préparés à cette quatrième vague ? Oui. Avant de commencer à répondre sur cette question, j'aimerais saluer et féliciter le journaliste qui a choisi le titre « Monde versus Covid-19, un cauchemar sans fin ». Vraiment, c'est un titre vraiment assez touchant quand même, parce que si on continue comme ça, ça va être un cauchemar sans fin, puisqu'on a évoqué le sujet de la vaccination. Il faut se faire vacciner. Le vaccin, il est disponible. Et on a commencé à produire. Et je vais commencer par le vaccin par rapport aux préparations, justement. Oui. Le vaccin, il est disponible. On en a commencé à produire aussi en Algérie, cette fin de mois de septembre, le groupe Saïdal avec le grippe chinois à Sinovac. On rappelle que c'est une décision de monsieur le président de la République, donc qui est venue assez tôt quand même. Et il y avait une sagesse dans la décision de nationalisation de la production de ce vaccin. Je tiens à souligner ça. Donc, c'est depuis la fin janvier et début février. Il a ordonné au ministère de l'Industrie pharmaceutique qui a payé en charge cette décision. Monsieur le ministre de l'Industrie pharmaceutique a installé un comité vaccin qui a travaillé pour concrétiser cette décision de produire le vaccin. Le vaccin, il est là. Un comité qui a travaillé plusieurs acteurs. Oui, c'est Sinovac chinois, groupe Saïdal avec le partenaire chinois. Donc, ce comité vaccin, il comprend les différents acteurs, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, l'Institut Pasteur, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, professeur Sénarji, il est là. Donc, ils ont travaillé activement pour que ce vaccin soit produit en Algérie. Et c'est justement, c'était une des mesures en préparation de cette vague. C'est très, très important. Nous rappelons aussi que le groupe Saïdal a de grandes capacités par rapport à la production de ce vaccin. Ses capacités tournent autour de 320 000 doses jours. Donc, ils peuvent aller jusqu'à 20 millions de doses. Et on travaille avec un chiffre de 16 heures, c'est-à-dire 2 fois 8. Donc, ça, c'est une mesure très, très importante. On tient à le rappeler. On tient à rappeler nos concitoyens à se faire vacciner parce que c'est le moyen, justement, pour éviter que d'autres vagues soient très, très, très méchantes. Le seul jusqu'à présent. Le seul jusqu'à présent. Donc, la publication scientifique l'a démontré. Et aussi, des publications scientifiques, professeur Sénarji aussi, il est là, que ce vaccin chinois, il est efficace, justement, pour prévenir les cas graves. Parce que, justement, le danger de cette Covid, c'est les cas graves. Ça peut passer inaperçu, ça peut passer léger si on se fait vacciner. Ça peut passer qu'une simple grippe passagère, je sématise un peu et je parle sous contrôle des scientifiques. Donc, il faut se faire vacciner. On va parler encore de ce vaccin. Vous allez parler de Sinovac. L'Algérie devait également produire le vaccin russe, donc Spoutnik. Pourquoi ce retard, finalement ? En fait, ce n'est pas un retard. En fait, c'est un histoire stratégique qui a été fait par le comité vaccin. On a vu que le vaccin Spoutnik, maintenant, même les Russes, ils sont en train de revoir, justement, le mode d'administration de ce vaccin. Ils sont en train de réfléchir de passer à un mode de deux doses, vers un mode de Spoutnik Light à une dose. Aussi, par rapport au délai pour concrétiser ce projet, donc, il a été orienté essentiellement vers le vaccin chinois parce qu'il est plus facile, par prudence aussi, il est plus facile à produire, donc, dans les délais les plus brefs. Et aussi, je le rappelle, c'est un vaccin efficace, le vaccin chinois, pour prévenir les cas graves. Donc, ce sont un ensemble de facteurs qui ont poussé le comité vaccin et qui ont poussé tous les acteurs qui ont contribué à la production de ce vaccin de choisir, en primo, la production du vaccin chinois. Les travaux sur le vaccin russe continuent. Donc, je le dis, il continue. Après, le comité est là, il est en train de travailler, on va statuer sur ça. L'essentiel, c'est que le vaccin, il est là. Le vaccin, il est là. Il est disponible à l'Institut Pasteur. Il est entré en production par le groupe Saïdal. Et voilà, si vous voulez, on continue sur le traitement. On va parler justement d'un produit qui se faisait rare lors de la troisième vague en Algérie. On va parler de l'oxygène médical. Est-ce que cette fois-ci, nous sommes préparés à l'éventualité d'un manque d'oxygène ? Oui. Alors, pour l'oxygène, on tient aussi à rappeler que les capacités de production d'oxygène entre les producteurs locaux sont passées de 120 000 litres jour en 2020 à plus de 400 000 litres jour en 2021. Ça aussi, c'était une mesure. D'autres producteurs vont rentrer en production. Par exemple, l'opérateur Ryanox, il va rentrer en production avec une capacité de 100 000 jours. Donc, on va passer à 500 000 jours. On attend aussi l'introduction d'autres opérateurs qui vont nous faire ramener, augmenter cette capacité de production en début des années 2022 à 800 000 litres jour. Donc, vous voyez un peu que la capacité, c'est du 4 fois. En plus, on prévoit que ce soit du 8 fois. Il y a aussi une contribution étroite entre le ministère de l'Industrie pharmaceutique et le ministère de l'Industrie. Ça s'est concrétisé par la visite de M. le ministre de l'Industrie pharmaceutique et M. le ministre de l'Industrie ce 18 novembre passé à un groupe Petro Air qui va rentrer en production début année 2022, qui a aussi une capacité de production de 120 000 jours. Tout ça, c'est un ensemble un peu de mesures qui ont été prises aussi pour atténuer, pour atténuer justement l'éventualité d'une vague qui soit un peu plus mêche. Parce que ce qu'on a remarqué par rapport justement à ces virus, ils reviennent un peu sous une forme un peu plus méchante. On était dans deux variants qui pouvaient contaminer jusqu'à 4 personnes. Donc, un nouveau variant qui contamine jusqu'à 8 personnes. On n'en sait pas les nouveaux variants, combien ils peuvent contaminer. Donc, on rappelle qu'on fait tout le nécessaire pour que nos moyens en oxygène, pour que nos productions soient là. Et vous remarquez, Madame, les chiffres, c'est-à-dire qu'on est en train de multiplier. Mais le seul moyen, le seul moyen, c'est la vaccination. On en tient toujours à signal. Docteur Meké, si vous êtes toujours avec nous, on va parler un petit peu de France et d'Algérie sur cette crise sanitaire finalement. Quels seraient donc les conseils d'un expert établi à Lyon pour éventuellement prévenir cette quatrième vague en Algérie ? Je pense que M. Belkassimi et M. Zanazi ont tout dit pratiquement seulement. Moi, ce que je peux apporter, c'est que s'il y a moins de morts et moins d'atteintes et moins de patients dans les hôpitaux en France maintenant et en Europe avec cette cinquième vague, parce que la majorité de ces pays ont vacciné au moins 60%. Et donc, la protection et le rôle du vaccin, c'est pour corriger les erreurs et les fake news des réseaux sociaux où ils disent « ben voilà, ils sont vaccinés, maintenant ça flambe ». Oui, parce que le virus, quand il circule de nouveau, pourquoi on prend l'exemple de la grippe que tout le monde connaît ? Pourquoi chaque automne-hiver, on a la grippe dans tous les pays ? Et pourquoi on vaccine une grande partie des personnes âgées, des malades chroniques ? Parce que la grippe, d'une année à une autre, elle peut devenir très virulente, comme elle peut devenir moins virulente, ou beaucoup de malades grippés, ou infectés, ou d'autres moins. Là, on est en face d'un nouveau virus. En plus d'un nouveau variant, le Delta, comme on l'a expliqué au début, le taux de transmissibilité est très fort, et le taux de réplication du virus encore très fort, et il atteint et les jeunes et les personnes âgées. Et donc, l'Algérie, c'est un grand pays de 44 millions d'habitants, pratiquement 65 à 70% c'est des jeunes. Ce variant, il touche maintenant les jeunes, il donne des myocardites sévères avec un taux de mortalité élevé chez les jeunes. Et donc, le seul moyen, le seul moyen pour se protéger et pour lutter et limiter ces variants, c'est de vacciner notre cher peuple et nos concitoyens et concitoyennes. Et pourquoi on insiste sur la vaccination ? Parce qu'on n'a pas d'autres moyens pour lutter ou bloquer ce virus. Bien sûr, on a le masque. Combien de personnes utilisent le masque ? En Algérie. On a la distanciation. Qui respecte la distanciation ? Non. Et puis, si on veut réellement protéger, c'est obliger la vaccination au niveau du corps médical. Tout le corps médical, les médecins, les paramédicaux, les sages-femmes surtout, tout le monde en pédiatrie parce que les virus circulent beaucoup en pédiatrie chez les enfants, les crèches, les écoles primaires. Et donc, c'est le seul moyen, si on veut éviter, moi je vous félicite, je félicite l'État algérien, d'avoir tout de suite agi et réagi. Et vous voyez les quantités en litres, en mètres cubes d'oxygène qu'on peut avoir et qu'on va avoir en Algérie. Donc, on ne va pas avoir la même crise. Mais certainement, il va y avoir certains hôpitaux qui seront en manque, certains EPA, certains EH qui seront en manque. Et donc, il y a aussi le rôle des associations dans la distribution des concentrateurs d'oxygène pour venir en aide des petits hôpitaux des régions, la Kabylie, le Léoplateau, le Sud. Et donc, moi je pense qu'avec la vaccination, et en essayant de vacciner le maximum, tout le corps enseignant, moi ce que je peux dire à tous nos téléspectateurs, il n'y a pas un qui est mort du vaccin, directement du vaccin. Le vaccin a tué. Non. On a vacciné quelqu'un, au bout de 24h48 heures, il est mort parce qu'il avait un problème cardiaque, parce qu'il avait un problème cérébral, parce qu'il avait un problème hépatique, il avait un cancer. Donc, la majorité, il n'y a pas, nous en France, il n'y a pas un rapport qui montre, et moi je suis tous les rapports de la pharmacovigilance, où ils mettent que oui, le vaccin a tué quelqu'un. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'on a peur ? Par contre, ce qu'on peut dire, on peut dire, laïrhamma, le professeur d'hématologie du CHU de Bedna, Mme Moralent, qui est morte du Covid. Moi, mon ami Dr Kopsi Bentaleb est mort du Covid. Donc, on a beaucoup de médecins, beaucoup de sages-femmes, beaucoup d'infirmières. Et donc, moi, je pense qu'on doit accéder à la vaccination, et pourquoi pas ? Oui, je voulais juste, le message est très bien passé. Je voulais, en fait, rassurer par rapport à la vaccination, par rapport au vaccin. On voit bien qu'on a toute une panoplie de vaccins, différentes variétés de vaccins, différentes technologies de vaccins. Et pour tout dire en un seul mot et d'un coup, c'est qu'ils sont tous équivalents. Donc, on peut se faire injecter n'importe quel vaccin. Les anticorps seront toujours les mêmes. La nature des défenses immunitaires est toujours la même. Donc là, il n'y a aucun doute. Peut-être que, aussi, ce n'est pas peut-être l'idéal, le vaccin idéal. Mon ami Belkassmi vient l'un peu subodorer par rapport au virus. Et que, même si on se fait vacciner, que la vaccination n'empêche pas d'être recontaminée, de contracter le virus, l'essentiel, c'est dans l'évitement du décès. C'est que ces vaccins... Et des cas graves. Voilà, des cas graves. Et puis, entre-temps, entre-temps, voilà l'information peut-être qui me semble importante, c'est qu'avec le temps, les recherches sont en cours pour préparer encore d'autres vaccins qui permettent déjà de contrer la pathologie pour ne pas faire un Covid grave, mais de se substituer à ce défaut de ce vaccin, si je peux appeler ça défaut, c'est qu'on peut se recontaminer parce que les vaccins actuellement mis au point sont utilisés sous une forme injectable, c'est-à-dire injectés directement dans le sang. Et la réponse immunitaire est plutôt systémique à l'intérieur de l'organisme et elle protège les différents appareils physiologiques, etc. C'est pour ça qu'on ne fait pas de maladies graves, de Covid graves. Et ça va s'acheminer vers une vaccination par la voie des muqueuses, par la voie nasale. C'est-à-dire, en fait, ce serait l'idéal de mimer ce qui se passe dans l'infection par Covid, la contamination naturelle. C'est qu'on le prend par les voies respiratoires, les voies aériennes supérieures. C'est qu'on puisse, avec cette vaccination qui va être introduite par la voie nasale, c'est comme si le virus est rentré par la voie nasale. Donc, pourquoi ce système ? Il permet de stimuler le système immunitaire local. Dans la sphère, ce qu'on appelle la sphère oropharyngée, par rapport aux végétations, aux amygdales, etc. qui sont aussi un système immunitaire local et qui permettent des défenses locales et qui, par voie de conséquence, quand le virus va arriver vers vous, vous allez l'exterminer immédiatement à la barrière supérieure. Et par voie de conséquence, on n'est pas virosé, ça n'est pas de charge virale, on ne devient pas contaminant par la suite. – Très intéressant. Donc, Dr Mickey, pour conclure avec vous, je vais vous donner la parole dans un instant. Dr Mickey, pour conclure avec vous, est-ce que cette cinquième vague en Europe est due aux non-vaccinés finalement ? – Elle est due d'un côté au climat, la souche Delta, elle est là, donc elle a trouvé le terrain le plus propice, donc elle se réplique énormément. On est non-vaccinés et on a quelques cas vaccinés, et nous on a tout un protocole en France pour suivre les vaccinés de doses, pourquoi ils sont infectés, mais pourquoi ils ne vont pas en hospitalisation, ni en soins intensifs, ni en réanimation. Et donc, oui, c'est les non-vaccinés qui jouent le rôle médecin. 90% des nouveaux cas, c'est des personnes qui n'ont pas été vaccinées. D'où, maintenant l'Europe, les États-Unis, ils pensent, ça y est, les États-Unis, ils ont le FDA, ils ont autorisé à vacciner les enfants. Donc vous voyez, nous on a peur que le vaccin nous fait mal en tant qu'adultes, en tant que médecins des hôpitaux, alors qu'aux États-Unis, ça y est, ils ont autorisé. Et en Europe, ils sont en train d'étudier pour vacciner les enfants de 5 ans à 18 ans, pour protéger tout le monde et lutter contre cette pandémie, pour éliminer le virus. Inch'Allah, l'année 2022, ça sera aussi une année de vaccination, on met en circulation du virus, mais certainement, la science et l'homme vaincra ce virus invisible à l'œil nu, et nous irons mieux fin 2020, inch'Allah. On espère que ce soit aussi la fin de cette pandémie, surtout, Dr Muki. Merci beaucoup, Dr Yahya Muki, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc virologue au CHU de Lyon, expert auprès de l'Organisation mondiale de la santé. Merci d'avoir répondu à nos questions. On va se connecter tout de suite avec Dr Hakim Djaballah, virologue américain d'origine algérienne. Vous êtes également ancien directeur de l'Institut Pasteur en Corée du Sud. Bonsoir, Dr Djaballah. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc, quelle est la situation épidémiologique aux États-Unis, Dr Djaballah ? En ce moment, en général, la situation aux États-Unis, ça se calme un tout petit peu. Donc, du point de vue d'hospitalisation des gens avec la maladie Covid-19, il y a une stabilité à travers le continent nord-américain, notamment les États-Unis et à peu près au Canada. Du point de vue de l'enregistrement de nouveaux cas, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Et ça, c'est la première, notamment, c'est le vaccin actuel qu'il n'utilise n'a aucune protection de nos âmes. Il n'y aura pas de différence entre quelqu'un qui est vacciné ou qui est vacciné pour rattraper le virus. La deuxième raison, c'est le changement politique qu'on connaissait aux États-Unis vis-à-vis des États qui sont contrôlés. Justement, est-ce que vous sentez un changement dans les mesures restrictives, peut-être, entre Donald Trump et Joe Biden ? On sent ça, mais il y a toujours un mouvement de résistance, beaucoup plus dans les États qui sont contrôlés par des gouverneurs républicains. Donc là, il y a toujours des problèmes avec tout ce qui est barrières sanitaires et même vaccination. Donc, comme vous le savez, le mandat de vaccination qu'a proposé le président Biden a été stoppé par la justice américaine. Donc, pour une raison que c'est vraiment très difficile d'imposer un vaccin sur une personne aux États-Unis. Et ça, ça devient un peu problématique parce que, si vous voulez, on a trois noyaux dans les élèves. On a le noyau des gens qui sont anti-vaccins par définition et on a un respect pour leurs idées. Il y a l'autre noyau des gens qui sont vraiment, comment dirais-je, qui font partie d'une théorie de complot de tous ces fake news, tout ce qui est soit sur le virus, soit sur le vaccin, soit sur les activités des autorités. Et on a le troisième, c'est les gens qui ont fait la première dose et maintenant, ils se sont dit que ce n'est pas nécessaire de faire la deuxième dose parce qu'il n'y a plus de virus. Professeur, la dernière information en date que j'ai au niveau des États-Unis est que les autorités américaines conseillent à leurs ressortissants de ne pas se rendre en Europe, particulièrement en Allemagne ou au Danemark. Oui, c'est des vigilances qui changent chaque jour par le CDC. Donc, il y a quelques mois, l'Algérie était sur la liste rouge. Des pays n'avaient pas visité à cause de la pandémie. Maintenant, l'Algérie n'est plus sur cette liste. Et donc, ça, ça change chaque jour, bien qu'il y a eu des agréments entre la communauté européenne et les États-Unis pour les échanges des passagers touristiques avec un passeport sanitaire, donc le vaccin, et avec un test PCR négatif de moins de 72 heures. Docteur Djaballah, donc les nouveaux variants du COVID-19, connaissons-nous le potentiel évolutif de ce virus ? Moi, je suis un peu satisfait de l'évolution du virus jusqu'à présent. Je pense que le monde entier, avec quelques exceptions de quelques petits pays, on voit que Delta domine. Et au sein de la variant Delta, si vous voulez, il y a trois sous-souches de Delta qui se propagent avec une certaine variabilité entre les différents continents, notamment l'Asie, l'Afrique, l'Europe et les États-Unis, avec l'Amérique latine. Moi, je pense qu'on est vers une stabilité dans peut-être six mois d'avoir une souche stable qui va être la souche Delta avec des sous-souches. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on va stabiliser un tout petit peu l'évolution de ce virus qui va nous donner une utilité de bien valoriser une fois de plus les vaccins qu'on a actuels parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec les vaccins, comme vous savez. Et aussi, on n'oublie pas que maintenant, on voit l'introduction de nouveaux médicaments antiviraux contre ce virus. Donc, il y a le médicament de la compagnie Merck qui a été approuvé par l'Angleterre et par l'Agence européenne des médicaments. Ils ont fait la même procédure aux États-Unis, donc on attend le FDA. Il y a trois médicaments de la part de la compagnie Pfizer. Donc, on est en bonne voie du point de vue antiviral. C'est ce que je préfère pour une pandémie à cette échelle. Une dernière question, professeur, si vous le permettez, par rapport aux vaccins Johnson & Johnson ou les vaccins Pfizer, Moderna, aux États-Unis, qui ont présenté certains effets secondaires. Est-ce qu'il y a de nouvelles études concernant ces vaccins-là américains ? Pour dire, j'ai entendu un tout petit peu vos invités parler des effets secondaires des vaccins qui n'ont pas vu des morts qui ont été tués par les vaccins. Ça, ce n'est pas vrai parce qu'il y a eu des cas et c'est des cas qui ont des liaisons génétiques au sein de la personne qui a reçu les vaccins. Donc, pour moi, les vaccins de Johnson & Johnson, les vaccins d'AstraZeneca et de Spoutnik, le vaccin russe, sont à base d'un virus. Et ça, ça cause un énorme moment de problèmes chez beaucoup de gens, notamment il y a une différence pour les femmes et on a vu beaucoup d'effets secondaires. Et donc, ici, aux États-Unis, il y a une tendance de ne pas beaucoup utiliser le vaccin de Johnson & Johnson. On n'a pas approuvé le vaccin AstraZeneca, donc il n'est pas disponible aux États-Unis. Du point de vue des vaccins de Pfizer et Moderna, c'est des vaccins à base de messagers ARN. On n'a pas, à part les problèmes qui étaient liés directement à une allergie. C'est la personne qui a reçu les vaccins. On a eu beaucoup d'inflammations au niveau du cœur, ce qui est normal. Et aussi pour d'autres personnes qui ont eu durant leur vie soit une meningite, soit un problème au niveau cérébral grave. On a vu des gens qui se sont présentés avec des inflammations au niveau du cerveau. Ce qu'on a constaté récemment avec l'introduction de ces vaccins chez les enfants, notamment maintenant qu'aux États-Unis, ils sont approuvés de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 16 ans, c'est qu'on voit beaucoup d'effets secondaires chez les jeunes. Et ces effets secondaires, c'est beaucoup plus lié à des inflammations au niveau du cœur. Et on n'a pas encore vu de cas qui sont très graves. On a vu qu'il y a eu beaucoup de cas qui ont été hospitalisés. Et ça, c'est une raison pour les parents de se demander si c'est nécessaire de vacciner leurs enfants avec ces vaccins ou non. Très bien. Merci beaucoup, Hakim Djaballah. Je rappelle que vous êtes virologue américain d'origine algérienne et ancien directeur de l'Institut Pasteur en Corée du Sud. Merci beaucoup pour tous ces détails. On va parler du vaccin. Maintenant, on passe au traitement anti-Covid avec vous, M. Belkassmi. Il y avait une pénurie, on se rappelle, lors de la troisième vague de certains compléments alimentaires qui étaient essentiels au traitement anti-Covid, comme le zinc, la vitamine C. Est-ce que cette fois-ci, nous sommes prêts à affronter cette quatrième vague avec tous les moyens nécessaires ? Oui, Anna. J'aimerais bien me concentrer sur les compléments alimentaires. Ce n'est pas vraiment l'urgence par rapport à ça. Les antibiotiques ? Surtout, on parle des médicaments qui sont inclus dans le protocole sanitaire. En primo, c'est les anticoagulants, donc les anoxaparines et les tenzaparines. Nous avons aussi les antalgiques et les antibiotiques, comme vous l'avez signalé, madame. Juste, je termine sur la vaccination. Donc, juste pour simplifier aussi aux auditeurs et aux spectateurs de Al24 News, mieux on a une vaccination, moins on a de cas graves, moins on a de nécessité à l'oxygène. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça pour que tous les gens comprennent où se situe un peu la problématique et la prévention. Je reviens au traitement, comme vous l'avez signalé. Oui, effectivement, il y avait des perturbations qui étaient dues à la fois à une hausse de la demande terrible sur ces médicaments, c'est expliqué par les chiffres. Les gens se sont rués, parfois ils n'étaient même pas malades et ils allaient acheter, ils allaient en pharmacie en masse. Voilà, c'est ce que j'allais dire, madame. Oui, effectivement. Et c'est la deuxième cause qui a engendré justement cette... C'était une crainte d'une pénurie. Oui, c'était une crainte d'une pénurie qui a inculé une panique. Donc les gens achetaient les médicaments et stockaient à la maison. Et ça, ce n'est pas bien. Dans ce sens, le gouvernement a appelé les gens à respecter la prescription du médecin parce que c'est des médicaments qui nécessitent une prescription médicale. Donc on ne peut pas prendre comme ça. C'est très important. De manière aléatoire. De manière aléatoire. Donc c'est des médicaments dangereux. Quelque part. Même l'oxygène est dangereux à la manipulation. Donc voilà. Par rapport justement à ces... Des anticoagulants, des anticoagulants. Nous comptons, incha'Allah, dans le mois prochain avoir 2 millions de boîtes des anoxyaparines. Donc pas la peine, incha'Allah, pour la panique. On espère que cette vague n'arrive pas si on se fait bien vacciner. Donc j'insiste à le dire. Et ici, l'Aqdallah, on dit, elle est là. Donc par rapport aux éparines, voilà. Donc nous aurons cette quantité. Nous aurons une augmentation aussi de la production des antalgiques. Nous avons de la matière première et nous avons des quantités de produits finis aux antibiotiques. qui vont nous permettre justement de parier à une éventuelle hausse de chiffres. Donc la préparation, la préparation, elle est là. Aussi, monsieur le ministre de l'industrie pharmaceutique, lors de sa visite, que j'ai signalé tout à l'heure, le 18 novembre, à un producteur local, il avait aussi inauguré une deuxième ligne chez un producteur local qui a une capacité de produire 25 millions d'injections, c'est-à-dire l'équivalent de 12 millions d'unités de vente, en plus des 12 millions qui étaient là déjà. Nous rappelons aussi que ce producteur local a répondu aux besoins des hôpitaux à travers la pharmacie centrale des hôpitaux. Les besoins des hôpitaux, donc, ils étaient satisfaits, même durant la troisième vague. Les hôpitaux n'ont pas peiné à trouver les héparines. Un peu la panique, ça la touille un peu. Elle a eu lieu, surtout dans le marché ville, dans le marché ville qu'il a eu plus de panique, mais les hôpitaux, on avait ces traitements, on tient à le souligner aussi. Donc, toujours, on revient sur ça. Donc, il faut se vacciner, il faut tous les moyens pour prévenir justement ces vagues. Inchallah, on sera mieux préparés. Inchallah, on n'aura pas cette vague. Voilà. Il faut qu'on se fait vacciner. Et s'il le faut, Inchallah, on sera mieux préparés. Eh bien, nous l'espérons. On va aller du côté de nos voisins et voir ce qui se passe un petit peu en Tunisie. Avec nous, en direct de Tunisie, le docteur Souhaïl Alouini. Bonsoir. Vous êtes conseiller auprès de l'OMS de la Méditerranée orientale. Que se passe-t-il ? Quelle est la situation sanitaire dans cette région-là ? Oui, bonjour. Je suis expert, pas conseiller. Juste pour préciser. En fait, d'abord, je vous remercie pour m'avoir invité. Avec plaisir. Avant de parler, j'aimerais bien quand même relativiser un petit peu ce que j'ai entendu de mon confrère des États-Unis. Donc, quand il a parlé des effets secondaires, il faudrait relativiser un petit peu parce qu'en fait, on est à près de 3 milliards de personnes qui ont été vaccinées et les chiffres ne montrent pas d'effets secondaires comme il en a parlé. Et j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de vaccin mieux que quelqu'un autre. Particulièrement, quand on a parlé de Spoutnik ou de l'AstraZeneca ou autre, en Tunisie, on l'a employé de Spoutnik pour le personnel médical et paramédical. Et nous n'avons aucun problème. D'ailleurs, les chiffres sont là. On a plus de 60 000 personnes qui ont été vaccinées avec ce vaccin-là. Et nous n'avons pas de problème particulier avec le vaccin. Je préfère quand même relativiser, surtout pour vos éditeurs. Le vaccin n'est pas si dangereux qu'on le lit sur les pages de Facebook et autres. Donc franchement, je pense qu'il y a Ce sont des cas isolés finalement. Très isolés, très très isolés. Donc je ne pense pas que la limite qu'il faut même trop en parler parce qu'en fait, le vaccin a tellement d'intérêt par rapport au très faible taux d'effets secondaires que j'insiste sur le fait pour nos amis algériens et ceux qui nous entendent qu'il faut absolument se faire vacciner parce qu'en fait, le problème actuel quand on parle de la nouvelle vague qui est en train de sévir en Europe et ailleurs, en fait, c'est les gens qui ne sont pas vaccinés, qui sont en majorité admis aux hôpitaux et malheureusement, parfois le décès aussi. Alors, en Tunisie, la situation actuelle est un peu comme en Algérie, elle est calme. Moi, j'appelle ça l'œil du cyclone en fait. On a pratiquement très peu de cas. Les derniers chiffres, on a 36 cas déclarés avec trois décès, ce qui n'est rien par rapport à ce que nous avons vécu pendant le mois de juillet et le mois de juin passé parce qu'on est arrivé à des chiffres très élevés. Mais malheureusement, dans la région Émero, en fait, dans la région de l'Est Méditerranée, il y a encore beaucoup de cas. les pays qui sont les plus touchés actuellement, comme nous l'avons sur les dernières statistiques, sont la Jordanie qui a beaucoup de cas, il y a l'Iran aussi qui a encore beaucoup de cas, le Liban malheureusement, le Qatar, il y a aussi la Libye qui est encore... Bon, ce n'est pas très élevé, le plus élevé c'est la Jordanie, j'espère que ça va se calmer chez eux. Donc, ce qui se passe actuellement c'est que le Delta, le variant qui est le même que nous avons vécu en Tunisie, je pense qu'en Algérie aussi, vous devez l'avoir eu aussi, est en train de propager malheureusement, le Delta Plus est en train de se... Donc, bon, il est beaucoup plus contagieux, il se développe en Europe actuellement, ce qui... Bon, on risque d'avoir un retour de vague, ça c'est certain, donc il ne faut pas non plus prendre la chose à la légère, que ce soit chez nous, que ce soit dans les pays du Maghreb ou même au Moyen-Orient, donc je pense que le risque est toujours là, c'est pour ça qu'il faut insister vraiment sur la vaccination, je me répète, mais c'est vraiment c'est pour sauver des vies que je... Et justement, en Tunisie, on parle de quelques 174 000 personnes vaccinées contre la Covid-19 en une seule journée, c'est beaucoup ? Ce n'est pas beaucoup parce qu'on espérait beaucoup plus que ça, moi j'espérais personnellement qu'on arrive au chiffre de 500 000 quand on avait fait il y a quelque temps, on a fait trois journées très importantes où les gens se sont vaccinés en masse, on a eu 600 000 personnes en une journée, 500 000 et 500 000, on espérait dimanche passé avoir beaucoup plus que ça, on est à 50 et quelques pourcents de vaccinés actuellement en Tunisie. Et le pass sanitaire va bien être obligatoire si je ne me trompe pas ? Tout à fait, tout à fait, à partir du 22 décembre, mais bon, je crois qu'avec 50% de vaccinés, ce n'est pas suffisant, il faut absolument arriver au-delà de ce 70% pour dire qu'on est couvert, qu'on a une immunité collective, si je puis dire, donc au niveau du pays. D'ailleurs, c'est les chiffres que tout le monde est en train d'essayer d'arriver à faire, même en Europe. En Europe, il y a des pays qui ne sont pas, je prends la Russie, ils sont encore à 30 et 200, il y a des pays comme la Roumanie qui souffrent actuellement de ça. Le Moyen-Orient, bien sûr, il y a des pays qui n'ont pas dépassé les 15-16%, comme en Égypte, d'ailleurs. Donc le vrai problème, il est un problème de vaccination et malheureusement, bon, il y a notre continent, l'Afrique aussi, très très loin par rapport à la vaccination, ce qui n'est pas normal parce qu'en fait, beaucoup de gens ne réfléchissent pas dans ce sens que si jamais on n'arrive pas à vacciner un maximum de la population mondiale, je précise mondiale, le risque du corona sera toujours là parce qu'il risque d'avoir des nouveaux variants qui seront aussi nocifs que le Delta Plus qu'on a actuellement. Votre intervention, M. Alouini, fait réagir mes invités donc ils veulent réagir à vos propos. Je vous donne la parole M. Sassana Adi. Il n'y a pas de problème, pas de problème. Voilà. Je vous écoute. Il vous écoute. En fait, quand nous avons cité l'effet entre guillemets bénéfique, en particulier, j'ai ciblé les décès qui étaient amortis par la vaccination, nous avons parlé de la vaccination en général. Donc, nous n'avons pas cité de marque de vaccins. De vaccins ? Maintenant, si aux États-Unis, le professeur Djaballah l'a bien dit lui-même, il l'a clairement signalé comme quoi les États-Unis, il y avait certains qui faisaient une dose épique et arrêtaient, etc. Les États-Unis, ce n'est pas le monde. Ce n'est pas tout le reste du monde. Donc, si c'est bien ces effets qui restent négatifs aux États-Unis, pour lesquels on signale que les effets secondaires sont importants, parce que le suivi n'a pas été fait ? Oui, lui-même dit qu'il y a beaucoup de gens qui ne se vaccinent pas, etc., qui abandonnent, qui font une dose. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas correctement vaccinés. Et on s'attend à ce que les effets secondaires soient exacerbés et qui sont graves. Et puis, on voit bien qu'en Europe, on a vacciné à 80 %. Et puis, les études publiées récemment dans le New England et puis dans Science démontrent bien qu'il y a bien un décrochage entre la courbe des contaminations et celle des décès. Donc, c'est évident que le vaccin, dans la globalité, a plus d'effets bénéfiques que d'effets négatifs. Vous voulez également intervenir ? Oui, justement, par rapport à ce sujet de vaccination, une information très, très importante. Je vais dire ce contrôle des spécialistes qui sont là, spécialement professeurs de l'algie. J'aimerais centrer cette information justement par rapport à nos auditeurs, surtout algériens. Parce que la crainte, elle est là. Ils disent que c'est un nouveau vaccin. On ne connaît pas ses effets. Ce vaccin n'existait pas en avant. Mais maintenant, en matière de ce qu'on appelle un recul scientifique en nombre de sujets vaccinés, je ne crois pas, je vais parler sous contrôle du professeur Sénagy, je ne crois pas qu'un vaccin ait pu être administré à un si nombre important de populations dans le monde que ce vaccin. C'est-à-dire que s'il y a des preuves d'efficacité et d'inocuité de ce vaccin, ils sont meilleurs pour ce vaccin que pour d'autres vaccins. Donc là, c'est une information très, très importante à dire. C'est-à-dire, si on veut qu'on soit sûr, c'est le vaccin le plus sûr en fait parce qu'il est administré à un nombre très, très important de par le monde par rapport à la vaccination au vaccin anti-Covid. Monsieur Alouini, pour conclure avec vous, très rapidement, la situation en Tunisie est-elle sous contrôle aujourd'hui ? Oui, actuellement, bon, le nombre de cas est très, très, très faible mais je ne dirais pas sous contrôle parce que malheureusement avec ce certaine virus, on ne sait pas d'où, comment ça va se passer. Il se peut qu'un variant puisse rentrer comme partout dans le monde et qu'il puisse échapper à ce qu'on appelle un échappement immunitaire à ceux qui ont été déjà malades ou à ceux qui sont vaccinés. Bon, le risque d'attraper la maladie quand on est vacciné, juste j'ajoute un petit peu ça, il existe mais on est tellement mieux protégé par rapport à la maladie grave que quand on est vacciné que quand on n'est pas vacciné tout simplement. donc déjà sous contrôle, le contrôle sera effectif quand on aura au-delà de 70% de gens vaccinés et ça je crois qu'il faut insister là-dessus. Si je peux faire passer un message, mon message à nos auditeurs vaccinez-vous, n'écoutez pas trop ce qu'on raconte à droite et à gauche sur les effets comme mes collègues viennent de le dire, je soutiens ce qu'ils ont dit et si je suis intervenu c'est parce que par rapport à ce que j'ai entendu du professeur Jabal aux Etats-Unis parce que là il a dit des choses que je ne pouvais pas laisser passer. Ça reste son avis évidemment et puis on respecte son avis de professeur également. Merci beaucoup docteur Halouini d'avoir été avec nous en direct de Tunisie. A très bientôt. Merci, merci beaucoup. Alors nous arrivons à terme de cette émission. Professeur Sennhaj j'ai très rapidement un dernier mot, peut-être un dernier message à transmettre. Une crainte par rapport au nouveau variant peut-être un nouveau variant serait à nos portes. En fait les séquençages qui sont faits jusqu'à présent démontrent bien qu'il y a près de 100% de la domination par le virus variant Delta. Donc tout laisse croire que c'est la même pandémie, du même type de virus qui va être à l'origine de la prochaine pandémie. La carte est en Algérie mais en Europe on a la cinquième et le séquençage par exemple à Nestupasteur de Paris a démontré qu'il y avait 100% du variant était Delta. Donc on est peut-être un peu plus mieux paré par rapport à pour affronter et amortir cette nouvelle vague. tant mieux pour ceux qui se sont fait vacciner mais en Algérie c'est un c'est un cri important de je ne dis pas de détresse mais d'alerte c'est tout à fait le mot parce que la période hivernale va être là et le virus la vague va être là à ce moment-là donc avec une virulence importante et il faudrait se faire vacciner immédiatement pour pouvoir éventuellement permettre à la période de la réponse immunitaire qui se fait je vous dis c'est pas immédiat et là c'est pas comme un médicament chimique le vaccin ne fait réagir le système immunitaire qu'après au moins un mois un mois et demi donc c'est aujourd'hui qu'il va falloir se faire vacciner pour pouvoir éventuellement affronter amortir et s'en sortir pour la quatrième vague qui pointera son nez si vous permettez bientôt Merci beaucoup professeur Kamel Sinhaji je rappelle que vous êtes donc le président de l'agence nationale de sécurité sanitaire merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à notre invitation très rapidement un dernier mot donc monsieur Belgrasmi Merci je tiens à souligner ce qu'ont dit les collègues et les spécialistes il faut se faire vacciner il faut faire confiance aussi à nos compétences algériennes il faut faire confiance à notre production nationale elle est là donc j'avais signalé tout à l'heure les capacités du groupe Saïdal qui peuvent aller jusqu'à 200 millions de doses par année donc nous pouvons couvrir cette vaccination nous avons des potentialités d'exploitation même pour les pays qui n'arrivent pas à avoir ce vaccin nous avons les capacités pour augmenter notre reproduction pour couvrir en matière de traitement anti-Covid mais nous voulons que tout le monde soit vacciné nous voulons éviter cette vague cette vague et éviter la mortalité et éviter ce danger Merci beaucoup Reda Belgrasmi président de l'Observatoire national de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques au ministère de l'industrie pharmaceutique Merci à vous de nous avoir suivis donc prévention et les gestes barrières n'oubliez pas prenez soin de vous et de vos proches et à très bientôt pour un nouveau décryptage Sous-titrage Société Radio-Canada